Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com Aujourd'hui une petite vidéo, une toute petite vidéo j'ai eu à maintes reprises la même question concernant le noir et blanc en photo Beaucoup d'entre vous m'ont posé une question et c'est vrai que moi je ne me la posais pas parce que ça me semblait évident mais apparemment ça n'est pas le cas pour nombre d'entre vous c'est de comment je dois faire le noir et blanc Beaucoup m'ont posé la question est-ce qu'on doit faire le noir et blanc en utilisant l'appareil photo directement en noir et blanc ou est-ce qu'on doit faire le noir et blanc en post-production derrière Alors moi sur mon appareil je n'ai pas de possibilité mais j'ai des boîtiers moins élaborés où on peut faire du noir et blanc direct Moi je vous déconseille d'utiliser le noir et blanc direct sur l'appareil Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas avoir le choix si vous faites un peu de post-production vous n'aurez pas le choix dans votre mise en noir et blanc C'est l'appareil photo lui-même qui va gérer ça Donc je dirais que c'est assez frustrant et puis ces goûts en noir et blanc ne seront peut-être pas forcément comme les vôtres Deuxième chose aussi c'est que parfois des photos en noir et blanc on aimerait voir aussi ce que ça donne en couleur et en choisissant de faire les photos directement en noir et blanc avec l'appareil photo On ne pourra pas revenir en arrière La photo est faite en noir et blanc, elle sera en noir et blanc définitivement Donc il faut impérativement la faire en couleur et la passer après sur l'ordinateur en noir et blanc Parfois certains appareils vous permettent de créer une copie en noir et blanc directement dans l'appareil photo Mais privilégiez le fait de faire la photo en noir et blanc en couleur tout de suite au départ Comme ça après sur l'ordinateur ou sur votre appareil si vous le permet Passez-la en noir et blanc, comme ça vous aurez le choix Si jamais vous changez d'avis et que vous la préférez, vous vouliez à nouveau cette image en couleur Vous pourrez la récupérer Alors que si vous l'aviez faite d'origine en noir et blanc, c'est mort, vous ne l'aurez jamais en couleur Donc voilà Et en même temps le post-traitement, si vous faites du RAW avec Lightroom ou Caméra RAW Parce que ce sont exactement les mêmes moteurs de travail Vous pourrez avoir une infinie possibilité de choix en mise en noir et blanc Donc là vous avez une latitude de travail qui est énorme Donc c'est vraiment ludique et intéressant de pouvoir faire ça soi-même Donc moi je vous encourage à ne pas faire de photos en noir et blanc directement avec l'appareil photo Faites-les normalement en couleur Et après privilégiez le travail, la mise en noir et blanc en post-production Bon ça c'est mon avis, mais si malgré tout vous voulez les faire en noir et blanc directement de votre appareil photo Vous pouvez, c'est votre droit On est en démocratie Voilà, écoutez, je vous remercie de me suivre D'être toujours aussi nombreux à m'accompagner sur ce site commentphotographier.com N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter N'hésitez pas aussi à partager l'adresse du site avec vos amis Avec les personnes que vous connaissez qui aiment la photo Encouragez-les à s'inscrire à la newsletter pour profiter des bonus vidéos Donc ils pourront profiter pour savoir comment réaliser des portraits de qualité professionnelle Au flash, avec des réflecteurs et en lumière naturelle Et puis en même temps, ils auront la possibilité de savoir comment on enlève le bruit Sur des fichiers RAW avec Lightroom Et de profiter du livret Où je montre simplement comment choisir un appareil photo Quel type d'appareil photo en fonction de quel type de photographe on est Voilà, tout ça gratuitement sur commentphotographier.com Et puis n'hésitez pas à aller rendre visite à la page Facebook de commentphotographier.com Laissez un like, ça me fera plaisir Et puis inscrivez-vous sur le compte Twitter Parce que là je donne aussi une multitude d'infos Via le fil Twitter Que vous ne trouvez pas sur le site Donc tout est bon à prendre sur commentphotographier.com Comme on dit, tout est bon au cochon Là c'est pareil Je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada